Il va falloir un jour guérir cette maladie en Europe. Il faudra qu'enfin les discours et les actes soient les mêmes. Alors il faut que l'Europe se réveille et qu'elle cesse de fermer les yeux. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Pour ce troisième numéro de votre podcast, vous vouliez revenir sur le plan de relance des Etats-Unis, présenté par le président Biden à l'aube de ses 100 jours à la Maison-Blanche. En effet, M. Biden a annoncé de grandes réformes. Et il a soumis au Congrès ce qu'il appelle le plan pour les familles américaines. C'est un plan qui a pour but de combattre la pauvreté en créant notamment des emplois destinés aux travailleurs non qualifiés et en investissant massivement dans le secteur public. Alors le nouveau président veut pour cela imposer les riches, y compris en doublant le taux d'imposition des revenus sur le capital supérieur à 1 million de dollars par an. Et tout ça pour financer l'étape suivante de son plan. C'est quand même un plan de 4 000 milliards de dollars qui est censé réformer l'économie américaine. Et il a affirmé, c'est intéressant pour nous, Français, la théorie du ruissellement n'a jamais fonctionné. C'est une affirmation choc dans le pays où l'argent est roi. Et on le voit, c'est un plan très large qui va du financement de l'école maternelle aux allocations familiales, qui pourrait se montrer à 3 600 dollars par enfant. Et on va même jusqu'à évoquer la gratuité des universités publiques et des soins de santé. Il a également, et ça, ça m'intéresse aussi, proposé de doubler le salaire minimum au niveau fédéral. Donc c'est un nouveau plan de 1 800 milliards qui va s'ajouter aux 1 900 milliards du plan de relance pour la pandémie et aux 2 300 milliards du plan d'infrastructure qui avait été déjà annoncé par Biden il y a quelques temps. Donc on voit bien que c'est quelque chose de totalement inédit. Dans un pays où le secteur privé et la loi du marché ont longtemps été légion. Et le président Biden a souligné à cette occasion, Wall Street n'a jamais construit ce pays, c'est la classe moyenne qui l'a construit. Donc là, on est quand même, moi je trouve, dans un épisode politique très important. On n'est pas habitué à voir les États-Unis mener des politiques qu'on pourrait qualifier ici en Europe de social-démocrate radical. Et je dis ça, y compris en ayant en mémoire les précédentes expériences démocrates, celles de Clinton comme celles d'Obama. Alors Obama, il avait lui aussi commencé sa présidence avec une gigantesque crise économique et financière. Mais contrairement à Biden, sa riposte à la crise, qui était un plan de relance de 800 milliards de dollars, n'avait pas enclenché ce quasi-changement de paradigme qu'on observe actuellement de la part de la gauche américaine. Alors certes, les conditions n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas de confinement, évidemment, il n'y avait pas cette conscience de l'urgence climatique. Mais tout de même, on a l'impression, et c'est un peu le paradoxe dans ce moment politique américain, que « Yes, we can », ça sonne plus fort sous Biden que sous Obama. Alors en revanche, si on est fondé à regarder les différences entre Biden et Obama, on peut regarder les ressemblances entre Biden et Roosevelt, si dans chaque plan de relance, on retrouve des grands travaux pour les infrastructures, les routes, les ponts, avec leur déclinaison moderne, comme par exemple le plan de raccordement au débit. Il n'y a que chez Biden et Roosevelt que l'ambition pour la justice sociale, elle est clairement affirmée et assumée. C'est d'ailleurs au New Deal des années 30 que remonte la notion de welfare state, l'État-providence, et c'est là, à ce moment-là, qu'on a vu les tranches marginales de l'impôt sur le revenu, qui commençaient à grimper en flèche. Et selon certaines estimations, le plan Biden pourrait augmenter les rentrées friscales de plus de 1 500 milliards de dollars, ce qui est un mouton colossal et inédit. Dernier point notable, la hausse de l'impôt sur les sociétés, qui annule partiellement la baisse qui avait été opérée sous Trump. Il était passé de 35 à 21% entre 2017 et 2021. Il remonte à 28% entre 2021 et 2025. Bon, c'est quand même une très bonne nouvelle, en tout cas de notre point de vue. D'autant plus qu'on peut aussi espérer une hausse des taxes pour les GAFA. C'est un combat que nous menons au niveau européen. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression que les États-Unis n'étaient pas prêts à nous suivre dans cette bataille. Apparemment, ça n'est plus le cas. Et franchement, c'est une occasion de se réjouir. Pour ça donner un jeu de comparaison entre l'expérience américaine et ce qui se fait aujourd'hui en Europe, à première vue, le bilan n'est pas vraiment à notre avantage, c'est le moins qu'on puisse dire. Je souligne quand même un point sur lequel je pense que l'Europe est un tout petit peu en avance, c'est l'écologie. Non pas que l'Europe traite correctement l'écologie, mais elle la traite, me semble-t-il, moins mal que les Américains, si j'ose dire. Il est vrai que nous avons une antériorité, une continuité sur ce sujet. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Nous ne sommes jamais sortis de l'accord de Paris sur le climat, tandis que les Américains viennent à peine d'y revenir sous la présidence de Joe Biden. Nous avons en Europe un consensus scientifique qui est devenu un consensus politique avec une très large majorité de citoyens qui comprennent l'importance et l'urgence d'agir pour le climat. Aux États-Unis, comme vous le savez, on est dans un autre monde. Vous avez quand même les Républicains, je parle du parti, mais aussi des électeurs, qui restent convaincus que le changement climatique n'est pas forcément un canular inventé par la Chine pour nous affaiblir, comme avait tweeté Trump, mais en tout cas que ce n'est pas l'affaire du siècle. On a une portion considérable de l'opinion publique américaine qui s'accommodent des rejets énormes de gaz à effet de serre de leurs voitures, de leurs usines, de leurs centrales électriques, et qui ne trouvent strictement rien à redire à la surexploitation du pétrole et du gaz de schiste. Elle s'en félicite même, puisque les nouveaux filons ont refait des États-Unis le premier producteur mondial d'hydrocarbures, ce qui peut expliquer au passage, au moins en partie, leur désengagement du Moyen-Orient, ou la liberté de ton de Biden à l'égard des Saoudiens. C'est vrai qu'on n'était pas habitués à ça. Donc sur l'écologie, de l'autre côté de l'Atlantique, on est un peu, si j'ose dire, entre deux eaux. Les démocrates poussent assez fort pour un Green New Deal ambitieux. C'est vrai, on connaît le mouvement des démocrates socialistes des groupes Sanders et Ocasio-Cortez, qui, eux, militent pour une forme de révolution écologique. Je vous laisse d'ailleurs imaginer comment ils sont reçus dans la presse business ou sur Fox News. L'administration Biden, elle est un petit peu moins volontariste. Elle est quand même sortie du bois en annonçant un objectif de réduction des émissions de CO2 de 50% d'ici 2030. Mais pour l'instant, dans les mesures concrètes, on ne voit pas trop comment elle pourrait y arriver. L'essentiel du volet écologie du plan Biden est consacré aux voitures électriques. Et le soutien aux énergies renouvelables ne semble pas vraiment bénéficier de beaucoup de crédits. Au total, on a une enveloppe fléchée écologie de 175 milliards de dollars, ce qui est objectivement assez peu dans la masse des 4 000 milliards dont je parlais tout à l'heure. L'Europe, elle fait un peu moins mal. Pour l'instant, ses objectifs de réduction de CO2 sont plus ambitieux. Et la partie écologique du plan de relance européen est beaucoup plus importante. Les dispositifs, règlements, directifs, passés, présents, avenirs, on les connaît. Je pense notamment à l'ajustement carbone aux frontières. Ils sont meilleurs. Mais en même temps, être meilleur que les Américains sur l'écologie, c'est aussi facile qu'être meilleur qu'eux en football. Cela ne suffit pas pour autant que notre niveau de jeu soit particulièrement remarquable. Au contraire. Maintenant, on peut aborder la face obscure du comparateur entre l'Europe et les Etats-Unis. Et ça, c'est l'ampleur des plans de relance respectifs. Même si on ajoute au plan européen, qui est quand même un plan croupiant de 750 milliards, dont je rappelle que la moitié consiste en des prêts aux Etats membres, même si on ajoute à ce plan les mesures nationales, par exemple en France ou surtout en Allemagne, franchement, on ne fait pas le figure. En faisant toutes ces additions, d'après la Commission, on atteindrait un volume d'environ 1 800 milliards d'euros, soit un peu plus de 2 100 milliards de dollars. C'est donc la moitié du plan américain. Et encore, 360 milliards, ce sont des prêts. Donc des prêts qui devraient être remboursés. Pire encore, l'intégralité des versements de la Commission aux Etats serait conditionnée à la poursuite de ce qu'on appelle les réformes structurelles, c'est-à-dire des mesures austéritaires. D'ailleurs, la France s'est complètement couchée face à la Commission. En échange de l'argent du plan de relance, elle va remettre, ça a été annoncé par Bruno Le Maire récemment, la réforme des retraites à l'ordre du jour. Elle confirme la désastreuse réforme de l'assurance chômage, par laquelle plus de 1,5 million de chômeurs vont perdre leurs droits, en tout cas les voir amputés. Donc on ne sort jamais du « en même temps ». C'est-à-dire, en même temps, j'appuie sur l'accélérateur avec la relance, et en même temps, j'appuie sur le frein avec des mesures d'austérité et de rigueur budgétaire. Donc en même temps, on injecte des milliards d'aides à des secteurs qui le nécessitent par ailleurs. Tant ils ont été massacrés par le confinement, je pense notamment à l'exemple de l'aéronautique. Mais en même temps, on ferme des créneaux pour Air France. On ne vérifie pas comment Airbus utilise cet argent. Airbus qui se débarrasse des sous-traitants historiques, qui fait de l'extension aux chaînes de valeur en allant se fournir à peu près n'importe où. Et surtout, on n'a aucune contrepartie sociale. Alors certes, dans le plan Biden, sauf erreur de ma part, les conditionnalités ne sont pas légion, mais il y a une contrepartie sociale. C'est cet énorme plan de lutte contre la pauvreté de 1500 milliards de dollars dont je parlais tout à l'heure. Côté Europe comme côté France, tout ça a été balayé d'un revers de main au nom de la lutte contre l'assistanat et autres slogans débiles, dont le seul effet est de maintenir les plus vulnérables dans la misère, pendant que les dividendes financés sur des fonds publics grâce aux cadeaux fiscaux et autres baisses de charges, comme ils disent, pleuvent. Le plan Biden aura un effet rapide et palpable sur les inégalités sociales. Je crains malheureusement que les plans européens et nationaux, en tout cas le plan français, n'en aient aucun. Donc si je résume, aux Etats-Unis, on s'apprête à injecter 20% du PIB. En Europe, si on fait toutes les additions, on aura injecté 10-11% et encore pas d'un coup, parce qu'on est dans une logique pluriannuelle. Et donc, je vais utiliser une image un peu familière, nous, on va étaler la confiture pendant que les Américains, eux, ils envoient la sauce directement. Aux Etats-Unis, on fera un choc de demande, avec un soutien aux revenus et aux investissements, qui est financé en bonne partie par les riches. En Europe, on fera un demi-coup de pouce de demande, sans politique de revenus, avec même une politique de revenus à l'envers, ça c'est les réformes structurelles, et un énième choc d'offres, comme le disait Hollande par exemple, et plus généralement dans toute l'Europe après la crise de 2008, avec le succès que l'on sait. Quand on prend le plan Castex, le plus gros poste, ce sont les baisses d'impôts de production. Par exemple, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui avait remplacé la taxe professionnelle. Certes, il y a des choses qui sont intéressantes, je pense notamment à l'investissement dans le numérique, la transition écologique, la recherche sur l'hydrogène, mais c'est un plan totalement déséquilibré, on n'a aucune relance de la consommation, on n'a surtout aucun soutien au revenu modeste, et évidemment, parce que pour les libéraux c'est une hérésie, on n'a pas de coup de pouce au SMIC, on n'a pas de hausse de salaire, au-delà des rattrapages de rémunération à l'hôpital public, qui a concédé Olivier Véran vraiment à la toute fin d'un rapport de force qui avait été posé par les soignants. Alors, vous me direz, oui, mais le gouvernement a financé le temps partiel pour les salariés bloqués par le confinement. Certes, mais quand ça va s'arrêter, il n'y aura plus de filet de sécurité, a fortiori avec la réforme de l'assurance chômage, et pour des millions de Français, ce sera le saut dans l'inconnu. Or, il n'y a rien de pire que la perspective de l'inconnu si on veut assurer une reprise. C'est d'ailleurs ce que Biden et les démocrates ont compris, et c'est ce que la Commission européenne et le président Macron refusent toujours, envers et contre tout, mais c'est normal, c'est des dogmatiques, c'est des religieux de comprendre. Aux États-Unis, on se demande si le volume sans précédent de la relance Biden ne va pas provoquer de surchauffe, c'est-à-dire s'évaporer dans l'inflation. Mais comme cette relance, elle est calibrée à plusieurs fois la récession causée par le Covid, vous avez des économistes qui s'interrogent, mais en même temps, ils sont de plus en plus nombreux à se dire que dans la mesure où on a des décisions qui sont immédiates en faveur des revenus, la probabilité, c'est que ça sera beaucoup plus de la croissance et pas tant que ça d'inflation. En Europe, on n'est pas du tout dans la même logique, et on ne l'est pas surtout au niveau du timing, car tout est étalé sur plusieurs années jusqu'en 2024. Donc la probabilité, c'est donc qu'on n'ait pas d'inflation du tout, mais qu'on n'ait pas de croissance non plus. Et la seule certitude finalement qu'on a aujourd'hui, c'est que les États-Unis vont se relever plus vite du Covid que nous. Ça, tout le monde est d'accord. C'est la raison pour laquelle, moi je ne fais pas de Biden un exemple ou un modèle. Je pense néanmoins que ce qui se passe aux États-Unis témoigne d'une prise de conscience, notamment en matière économique et sociale, qu'il n'y a pas encore en Europe, en dépit de tous les signaux qui sont en rouge et d'une situation complètement inédite. Alors voilà la raison pour laquelle il faut qu'on se mobilise, précisément pour que l'Union européenne, mais surtout la France, ait un plan de relance à la hauteur de la crise et aussi à la hauteur de nos ambitions. Merci Emmanuel Morel. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager le podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada